C'est bloqué, l'Armada revient dans la Syrie, c'est égal le temps cette Syrie, de 1 à 2, et on s'en retourne avec le beau, alors que les joueurs fessent loin, il y avait un début d'escarbouche au centre. Et là on doit faire attention parce que... Tout le monde est sur la glace. Panquette ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas déborder. C'est parti, on a pas besoin de ça. Oh oui, c'est parti. Là, je peux vous dire qu'il y a des joueurs qui m'ont payé pour... Oh attention, Grégoire ici c'est en territoire. Ça dégénère, Banville est avec Martel, rangé en accroché au passage chez Jeff Pollock. Ensuite de ça, Carrier et Gélinas sont ensemble. Ça, tout ça parce que Panquette tournait en rond en arrière l'adversaire. Et là, Jean, les gardiens également sont en train de s'inviter à la danse. Les deux substituts ont dégainé. Feu et passe dans le territoire à l'autre extrémité. Là, les gars vont payer la note pour le prochain match. C'est tout simplement ça. Pour quelqu'un qui claque sur la gueule. Bon, attention, il y a des partisans qui ont commencé à lancer des bouteilles d'eau. Ça, c'est peut-être pas le geste à faire non plus. Joël Bouchard et les entraîneurs qui sont en guirlande sur le banc. Avec Jean-François Holle également. Éric Veilleux est de la partie, mais on n'a pas bougé. Les gardiens, Candorette et Marcoux en viennent au coup. Oh, ça, c'est le combat actuellement. En territoire du Dracar en fin de match. Les deux gardiens. Tu marches à ce soir, Candorette met le goût au sol. Marcoux arrive dessus là-dessus. Ça, c'est le plus gros combat jusqu'à maintenant. Un autre combat vient d'éclater. Tessic en a... Regé a frappé Tessic qui s'est fracassé la tête au sol. Girard, pendant ce temps, continue de frapper son adversaire. Je n'ai pas vu le numéro. Quel fin de match. Autre combat devant le balle de l'Armada. Là, on va voir de la publicité, mais pour une mauvaise raison, alors qu'on a eu tout un match de hockey. Quel fin de match, Alain. Et tout ça pour laisser sortir de la frustration, mais à quel prix? Les joueurs vont être suspendus là. Et là, Tessic s'est fracassé la tête sur la glace en finissant. Il a mangé trois, là, qu'il ne regardait pas. En la bonne direction. Là, Jean-François Houlle qui est sur la glace. On cherche à sortir les joueurs. Éric Veilleux fait son entrée sur la glace. L'entraîneur, Veilleux. Là, ce sont les entraîneurs qui sont allés démêler tout ça parce qu'on avait les mains pleines. Là, Leonard et tout le monde. Au moins, on a une bonne intention du côté des entraîneurs. On veut démêler tout ça. Et voilà. Et ça, c'est ce que j'aime. On l'a fait pour les bonnes raisons, au moins. Mais là, tout ça est parti d'une petite étincelle. Oh, attention. Les gens lancent des objets sur la glace. Très, très dangereux. Au moins, on a vu que les entraîneurs étaient bien intentionnés. Là, c'est une réaction stupide d'un joueur à la fin du match qui est allé dans la mauvaise direction qui donne ce genre de choses-là. Et là, ça, c'est très dangereux. Les gens qui vraiment... Je suis convaincu que là, c'est bien beau, le spectacle. Mais avec Amo, les gens sont partisans. Ils vont faire attention. Ils n'embarqueront pas dans le manège qu'on a vu il y a plusieurs années. On n'a pas besoin de ça. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu deux équipes. Les deux bancs se sont vidés. Ici, une chose que j'ai aimée, c'est que les entraîneurs se sont chargés eux-mêmes de séparer. Ils se sont parlé, ils se sont fait signes. Joël Bouchard a éveillé la cité entraîneur. On est tenu. Et puis ça, c'est lorsque la partie s'est terminée. On va voir les images. Alors, regardons comment ça s'est passé alors que le cadran finissait la troisième période. Alors là, il reste environ deux ou trois secondes. Le match est terminé. Donc là, ça, on peut comprendre. On manifeste, on s'en va. Et là, on a tout simplement à quitter. Là, c'est le joueur de Bécomo qui insiste. Et là, ça ramène le joueur, mais dans le mauvais sens. Et là, c'est le joueur qui a tenté. Là, ça a créé une brèche pour l'ensemble des joueurs sur la partie de l'arrivée. Exact. Alors là, on va jeter un coup d'œil au sommaire. 12 players and both head coaches were suspended today after a bench-clearing ball erupted in the Quebec Major Junior League in a playoff game last night. Suspensions totaling 18 games handed out between Blainville-Baurbillon and Bécomo, including a one-game suspension to the first and second string goaltenders of each team. Blainville tied the series with a win last night. Game 5 is set for tomorrow.